Bonsoir à tous et à toutes, c'est un défi de parler après Camille qui a emballé la salle. Alors moi je vais vous parler de graphiques, d'ingénieurs, de scénarios. Je vais quand même essayer de vous présenter ces scénarios de la façon la plus didactique possible. Je travaille à l'ADEME, l'agence de la transition écologique en France, une agence qui est chargée d'éclairer la décision publique pour le gouvernement. C'est une agence rattachée à l'État, sous tutelle du ministère de la transition écologique. Et on a effectivement, il y a deux ans, publié quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone en France, que je vais vous présenter. J'espère pouvoir vous faire sortir de là avec à la fois l'idée que c'est possible, et puis peut-être aussi une certaine ouverture sur les façons d'y aller, et peut-être également le fait de ne pas trop se focaliser uniquement sur le climat. Par rapport à ce que disait Camille sur le côté impalpable de la question climatique, ou plus difficilement palpable, il y a beaucoup d'autres impacts environnementaux sur l'environnement autour de nous, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur la qualité de l'air, qui participent de la même dynamique et qui sont plus locaux, et peut-être plus difficilement, on va dire, portables, dont on sent les conséquences tout de suite pour nous mettre en action. Alors, cette neutralité carbone, déjà de où on part en France ? En France, on part de 1 600 TWh d'énergie, vous voyez ici la consommation, principalement dans le transport et dans le résidentiel, une énergie au deux tiers importée fossile, du gaz et du pétrole, et on va dire pour à peu près 20% renouvelable. C'est-à-dire que selon qu'on compte le nucléaire dans les énergies locales ou pas, on est entre 20% et on va dire 35% d'énergie produite en France, le reste vient d'ailleurs. Donc il y a une forte dépendance qui a été mise en exergue par la crise énergétique l'année dernière, et qui a conduit à tout un plan de sobriété. On part aussi d'un cadre réglementaire dans lequel il y a des objectifs. Alors la France, elle a beaucoup d'objectifs dans la loi en ce qui concerne l'énergie et le climat. J'en retiens deux ici. Le premier, c'est la neutralité carbone en 2050, et le deuxième, c'est les baisses de consommation d'énergie. Sur la gauche, la neutralité carbone, c'est quoi ? La neutralité carbone, c'est réduire nos émissions de CO2 au maximum, et ce qu'on n'arrive pas à réduire plus, il faut le compenser, ce que vous voyez en vert sur le graphique, le compenser par des puits de carbone. Les puits de carbone, c'est les forêts, c'est l'agriculture, et c'est des solutions technologiques, qui aujourd'hui sont encore assez peu déployées. Donc on a cet objectif-là, on est sur une pente descendante, mais sans doute plus descendante, en lien avec une désindustrialisation, jusqu'à présent. Néanmoins, c'est sur cet objectif-là qu'on travaille. Et puis il y a également des objectifs de baisse de la consommation d'énergie, avec un objectif à moins 50% en 2050, qui peut participer, bien entendu, à faciliter l'atteinte de la neutralité carbone. Alors en France, il y a un scénario qui existe, c'est celui qui est porté par l'État, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, c'est comment on atteint cette neutralité carbone en 2050. Cette stratégie, elle est révisée, là elle est en cours de révision, et nous à l'ADEME, en 2021, on s'est dit qu'il faut qu'on éclaire cette décision publique au travers de scénarios. Il n'y a pas qu'une seule solution, c'est très bien que l'État définisse un scénario, mais il reste des questions ouvertes. Donc on est parti dans la modélisation de quatre chemins. On s'est basé sur des travaux du GIEC, qui avaient déjà eu cette approche de faire quatre scénarios pour atteindre cette neutralité. Et globalement, du premier au dernier, le premier va éviter au maximum les impacts, et le dernier va continuer à maintenir nos modes de vie actuels et va essayer de les compenser, de compenser tous ces impacts. Alors ça, ça se traduit sur des axes que vous voyez là, la sobriété, l'efficacité. La sobriété, c'est que j'éteins les lumières quand je pars, l'efficacité, c'est que je mets des LED à la place des ampoules à incandescence, pour faire comprendre la différence, qui sont plus ou moins actives selon les scénarios. On a aussi souhaité décrire ces scénarios avec une logique de plus ou moins local, plus ou moins, à l'inverse, globalisé. Est-ce que la France, en 2050, sera dans un monde plus ou moins local ou plus ou moins globalisé ? Et puis, le dernier axe, c'est les scénarios, soit qui protègent la nature, la nature est un bijou que je protège, c'est le scénario 1, et à l'inverse, dans le scénario 4, la nature est une ressource que j'exploite, et s'il faut réparer ces impacts, je les répare, d'où son petit nom, Paris Réparateur. Alors voilà, ils ont des noms parce qu'on a souhaité aussi en faire des récits. C'est Récits de Société 2050. Ce n'est pas juste un travail scientifique. On a aussi quelques personnes qui font des sciences sociales à l'ADEME. On a souhaité bâtir ces scénarios sur un récit de société qui leur donne d'ailleurs une teinte un peu politique, même si ce n'est pas du tout l'objectif. Alors voilà, quelques mots pour les illustrer. J'ai parlé de la nature, sur les technologies, on va être sur un scénario plutôt low-tech dans le scénario 1, et bien sûr sur des technologies peut-être incertaines dans le scénario 4. Le scénario 3 est celui des technologies de la transition. Toutes les technologies de la transition écologique, on les met en œuvre. Et on va faire de la croissance verte. Il y a la question de la viande. Ce ne sont pas que des scénarios énergie et climat. On regarde l'agriculture, on regarde nos modes de déplacement, on regarde la façon de construire les villes, les questions de l'aménagement. Sur l'alimentation, il y a une forte évolution des régimes alimentaires dans le scénario 1, on divise par 3 les quantités de viande, et beaucoup moins dans le scénario 4, où on réduit juste un petit peu. Après, le scénario 4 n'est pas non plus une caricature de la technologie. En utilisant par exemple des technologies de l'agriculture, avec des robots, je ne trouve plus son terme, mais une automatisation de l'agriculture, on peut aussi avoir une agriculture qui consomme moins d'intrants, parce qu'on va mieux cibler les endroits où on met des produits phytosanitaires, etc. Donc ça, c'est des choses qui font partie de ces 4 scénarios, avec une dynamique que je n'ai pas donnée dans l'ES2, qui est une dynamique du lien, qui est plus développée, de l'économie du partage. J'en parlais tout à l'heure avec les organisateurs. C'est une petite Suisse, ce scénario 2, une France dans laquelle on aurait plus de pouvoirs donnés au territoire. Alors, quelques exemples de ce que ça donne, ces scénarios sur... Alors, j'ai déjà parlé de la viande. Le 100, c'est aujourd'hui. Le 100, c'est aujourd'hui. Donc vous voyez, dans le scénario 1, par exemple, on divise par 3 les consommations de viande. C'est le bleu. Si je parle des véhicules, on a un scénario 4 où il y aura plus de voitures qu'aujourd'hui, un scénario 1 où il y aura 2 fois moins de voitures qu'aujourd'hui, parce qu'on partage les véhicules, parce qu'on fait plus de vélos, etc. La construction est également un axe sur lequel on a beaucoup travaillé. Il y a 2 millions de logements en France qui sont des logements considérés comme vacants ou des résidences secondaires. Et donc, on a considéré dans le scénario 1 qu'on pouvait faire un scénario avec moins de construction immobilière, une meilleure utilisation des logements, division par 3 quasiment de la construction neuve. Et à l'inverse, dans le scénario 3, on s'est dit qu'on allait refaire Haussmann. La rénovation, c'est très difficile dans certains cas sur certains types de bâtiments. Et donc, peut-être, c'est plus facile de les raser et d'en refaire des neufs efficaces. Donc ça, c'est le scénario 3, scénario Haussmannien. Je caricature un petit peu, mais c'est l'idée. C'est pour ça que dans le scénario 3, on a beaucoup de construction neuve. Je reviendrai après sur la production industrielle. C'est quand même important. La production industrielle, tout ça, ça sort de modélisation, d'hypothèses et de nombreux modèles. On a modélisé l'industrie en cohérence avec les besoins de véhicules, avec les besoins de bâtiments. Une grande partie des tonnages de l'industrie aujourd'hui, c'est de l'acier, c'est du béton, c'est de l'aluminium. Tout ça, ça vient du secteur de la construction, du secteur des routes, du secteur de l'automobile. Donc, de façon logique, si on réduit beaucoup la quantité de véhicules et si on réduit beaucoup la quantité de construction neuve, on réduit aussi beaucoup l'étonnage de l'industrie. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans ces modélisations qui a une réduction dans le scénario 1 de 40% par exemple des tonnages produits par l'industrie lourde. Ça ne veut pas dire qu'on désindustrialise, ça veut dire qu'éventuellement, il faut trouver déjà d'autres façons de créer de la valeur. Ça, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir et puis également, peut-être qu'on peut exporter davantage si on produit moins en France, on consomme moins en France. Alors, pardon. On a listé un certain nombre d'enseignements sur lesquels je vais revenir après. Parmi eux, j'en choisis quelques-uns. Déjà, ces quatre scénarios montrent qu'il y a des chemins variés pour aller vers la neutralité carbone, très contrastés en tout cas, qui peuvent répondre à des attentes très différentes. On a essayé de ne pas juger ces scénarios quand on les a conçus, de les présenter de façon un peu objective. Après, on les qualifie, c'est-à-dire, il y a tout un tas d'indicateurs que je vais vous montrer après pour voir c'est quoi les impacts de ces scénarios, c'est quoi les impacts sur l'économie, c'est quoi les impacts sur l'artificialisation des sols, c'est quoi les impacts sur l'énergie. Et après, à chacun et au pouvoir public de décider finalement ce qu'il est en mesure d'accepter comme impact. Donc ces scénarios sont tous possibles mais tous difficiles. Il faut y aller, il ne faut pas tarder. Comme c'était dit juste avant, il y a un certain nombre de solutions qui existent et là maintenant, il faut y aller. Deuxième grand anciennement, c'est celui sur la sobriété. Il nous semble qu'au vu des incertitudes et des risques, le levier de la sobriété c'est un levier sur lequel on ne peut pas éviter un minimum de sobriété. Je reviendrai également après sur la pression environnementale qui est croissante dans les quatre scénarios. Quand on fait un scénario qui est sobre en énergie, c'est aussi un scénario qui est sobre sur les autres impacts environnementaux. Et puis, peut-être j'en choisis un autre, c'est celui sur le PIB, le 10. On a également regardé les impacts de ces scénarios sur l'économie française. Donc avec des modélisations macroéconomiques. Ce n'est pas facile de prôner des politiques publiques, d'embarquer l'État, les acteurs économiques dans des scénarios de décroissance ou qualifiés de décroissance. Nous, au travers de ces modélisations-là, on arrive à montrer qu'on peut continuer un chemin de croissance économique même avec des scénarios où on réduit les tonnages de l'industrie. C'est intéressant de pouvoir le montrer parce que c'est une autre économie, c'est d'autres types d'actions, c'est beaucoup de rénovations, etc. C'est moins d'importations, qui font qu'on arrive à maintenir une croissance en France malgré, quelque part, une décroissance des volumes. Alors, je reviens sur un certain nombre d'entre eux. Déjà, la neutralité carbone, ça veut dire quoi ? Là, vous voyez sur la gauche, la façon dont on atteint la neutralité carbone dans les quatre scénarios. Vous voyez que le scénario, la première barre, c'est aujourd'hui. 445 millions de tonnes de CO2, c'est ce qu'émet la France aujourd'hui. Et en vert, vous avez ce qu'absorbe nos forêts et nos écosystèmes, moins 44. Donc, on est loin de la neutralité carbone. Les quatre scénarios atteignent la neutralité, c'est-à-dire que globalement, la barre orange est compensée par les barres vertes et grises qui se trouvent en dessous. On réduit beaucoup les émissions, on les réduit beaucoup plus dans le scénario 1 que dans le scénario 4. Et on a des pratiques agricoles ou des pratiques forestières qui vont permettre d'accroître les puits naturels. C'est ce qui est en vert, c'est-à-dire la capacité de nos écosystèmes à absorber plus de CO2 qu'aujourd'hui, par exemple, avec davantage de prairies, par exemple, en plantant des haies ou en faisant de l'agroforesterie. Ou alors, on utilise des solutions technologiques, les puits technologiques, le gris, c'est ce qu'on appelle le captage et le stockage de CO2. Ça commence à voir le jour dans l'industrie. Dans le scénario 4, on a fait un peu de science-fiction, on a utilisé du stockage de CO2 dans l'air. Alors, ces 4 scénarios, ils atteignent la neutralité carbone. Néanmoins, pas avec les mêmes niveaux de risques. C'est le graphique que vous voyez à droite. On a essayé de qualifier les risques selon les différents impacts, à la fois les impacts environnementaux, à la fois les risques exogènes qui pèsent sur les scénarios. Qu'est-ce qui se passe si jamais mon scénario, qu'est-ce qui se passe si jamais le prix des matériaux augmente énormément à l'étranger ? Qu'est-ce qui se passe si jamais le prix de l'énergie augmente, etc. Et ce qu'on peut constater au travers de cette analyse multicritère, c'est que les scénarios les plus sobres permettent de réduire globalement la voilure des risques, à la fois des risques exogènes et à la fois des impacts sur l'environnement et sur les sociétés. Pour nous, c'est un facteur de résilience. Entre les 4 scénarios, ce qui compte également, ce n'est pas uniquement le point d'arrivée à 2050. C'est les émissions entre aujourd'hui et 2050. C'est les émissions cumulées dans l'atmosphère qui comptent, le CO2 qui s'accumule. Là, on a additionné les émissions cumulées dans l'atmosphère entre les 4 scénarios et on voit qu'entre le scénario 1 et le scénario 4, il y a une grosse différence de gigatonnes en plus dans le scénario 4 que dans le scénario 1. Pourquoi ? Parce que dans le scénario 4, globalement, on continue à faire comme aujourd'hui le temps qu'on peut et en 2040-2045, une fois que des technologies existent pour capter le CO2, on les met en place. Mais entre temps, entre temps, aujourd'hui, on ne sait pas faire du captage de CO2 dans l'air. Donc, ce serait illusoire de dire qu'on peut le déployer aujourd'hui. Vous savez, ce scénario, il peut être caricatural, mais il répond aussi à une certaine... Moi, j'ai présenté ces scénarios de nombreuses fois et même à l'ADEME, on a clairement hésité à faire un S4 parce que ce n'est pas forcément vraiment dans l'ADN de la maison. Et franchement, quand j'ai présenté ces scénarios, j'ai toujours eu des gens pour me dire « Ah, c'est forcément le S1, bien sûr, c'est celui-ci qu'il faut faire. » Et toujours eu également des gens pour me dire « Heureusement que vous avez fait le S4. » Et en cela, ils permettent au moins d'interroger, de faire en sorte que toute une panoplie de sensibilité puisse se poser ces questions-là. Alors, je vais venir sur des aspects un peu plus techniques, comment on y va rapidement sur les besoins en énergie. Tous les scénarios abaissent les consommations d'énergie. C'est beaucoup... Là, dans ce graphique, vous voyez les baisses d'énergie par secteur. C'est beaucoup la mobilité qui permet de baisser les consommations d'énergie. D'une part, parce qu'on va réduire la masse des voitures. D'autre part, parce qu'on va passer aux véhicules électriques qui permettent d'économiser de l'énergie finale. Voilà. On a à la fois des leviers de sobriété et à la fois des leviers d'efficacité. Au bilan total, c'est pour ça que je disais que la sobriété est inévitable. Tous nos scénarios, même le S4, passent par une baisse de la consommation d'énergie. C'est ce que vous voyez à gauche. On est à à peu près 1700 TWh aujourd'hui en France. Tous nos scénarios ont baisse d'au moins 25%. On ne peut pas continuer sur une pente de croissance de la consommation d'énergie indéfiniment, même dans un scénario très technologique. En revanche, ça c'est l'énergie au sens large, c'est-à-dire la chaleur, le gaz, l'électricité. Sur la droite, vous voyez la part de l'électricité dans tout ça. Donc on a une France qui s'électrifie. Par rapport à aujourd'hui, trois scénarios sur quatre consommeraient plus d'électricité qu'aujourd'hui. une électricité plus facilement décarbonée. En France, on dit qu'elle est bas carbone dès aujourd'hui et qui va continuer à l'être. Donc il y a un levier de décarbonation assez important. Cette croissance de l'électricité, elle est, dans tous les scénarios, en valeur relative, on a une part de l'électricité plus importante. C'est un des leviers importants. Après, les autres leviers sur l'énergie, c'est bien entendu le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, on a 20% d'énergie renouvelable en France. Dans ces scénarios, tous les scénarios, on est à plus de 70% d'énergie renouvelable en 2050. Alors c'est l'éolien, c'est le photovoltaïque, celle dont on entend parler tous les jours, mais c'est aussi la biomasse et le gaz renouvelable qui vont permettre de verdir également les autres vecteurs que l'électricité. C'est important ce débat du mix énergétique. En France, on peut facilement aller vers des scénarios tout électriques parce que l'électricité est décarbonée et donc on va pouvoir faire la neutralité carbone juste avec de l'électricité. Eh bien, nous on montre que non, le gaz, en tout cas le vecteur gaz, il reste utile, il reste utile dans l'industrie, etc. Il y a certains process qu'on ne sait pas décarboner facilement l'électricité ou avec des énergies renouvelables et donc le gaz va rester utile, le gaz, il joue un rôle dans cette transition et c'est un gaz qu'on arrive à décarboner très majoritairement. 80% du gaz est renouvelable dans ces scénarios sauf dans le scénario 4. Ces scénarios, ils correspondent aussi à différents avenirs électriques. Ça, c'est la production d'électricité dans les différents scénarios. En gris, vous avez le nucléaire et donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce nucléaire représente 75% à peu près de la production d'électricité en France. Nous, on a exploré des avenirs différents sur ce sujet-là. Des avenirs où on refait du nucléaire, des avenirs où on prolonge de façon différente les centrales existantes et des avenirs, notamment dans le S1 où on arrête le nucléaire. C'est assumé dans le récit des scénarios qui est ces différentes modélisations qui soient faites. Et bien entendu, en plus du nucléaire, il faut beaucoup d'autres énergies. Vous voyez toutes les autres couleurs. C'est le photovoltaïque, c'est l'éolien. Et ça, dans tous les scénarios, il en faut beaucoup. Alors, je voudrais aussi parler un tout petit peu de biomasse parce que souvent, on oublie la biomasse. La biomasse, c'est à la fois les forêts, c'est à la fois l'agriculture. Et elle joue un rôle... Enfin, on a pu montrer dans ces scénarios, dans un débat où en France, comme je le disais, on parle souvent que d'électricité. Quand vous parlez d'énergie en France, dans ce type d'événements ou dans des tables rondes, le mot électricité arrive en règle générale au bout d'une minute de débat et au bout de deux minutes arrive le mot nucléaire. Et puis après, ça s'enflamme, tout le monde se bat et on parle de nucléaire. Et on a oublié les deux tiers de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, c'est-à-dire le pétrole et le gaz qui ne sont pas de l'électricité. Donc nous, on a voulu parler de biomasse parce que dans un scénario en 2050, ce qui reste comme source d'énergie en dehors de l'électricité, c'est la biomasse. Si on veut arrêter les fossiles, c'est la biomasse. Cette biomasse, elle peut venir de l'agriculture, elle peut venir des forêts. Si on la prélève dans les forêts, il faut respecter les équilibres à la fois biodives mais aussi ne pas prélever trop. depuis dix ans parce qu'on a le réchauffement climatique, parce qu'on a de plus en plus de mortalité dans nos forêts. Donc il faut qu'on puisse à la fois augmenter les prélèvements en forêt pour faire de l'énergie mais maintenir ce puits forestier. Et puis dans l'agriculture, si on veut produire plus d'énergie avec l'agriculture, il faut utiliser des surfaces et pour utiliser ces surfaces, une des solutions qu'on a envisagées, c'est de réduire les surfaces liées à l'alimentation des animaux, de l'élevage, du cheptel qui représente plus de deux tiers des surfaces des cultures en France qui sont là pour alimenter les animaux. Donc dans des scénarios où effectivement on réduit, on fait évoluer les régimes alimentaires avec moins de viande, ce qui peut aussi avoir des intérêts pour la santé, c'est aussi des scénarios où on peut utiliser autrement ces surfaces. Un point, alors si je veux venir sur les graphiques un tout petit peu sur le bas, ce que montre ces graphiques c'est la mobilisation de la biomasse dans les quatre scénarios par rapport à aujourd'hui et dans les quatre scénarios il faut multiplier par deux la quantité de biomasse utilisé pour faire de l'énergie par rapport à aujourd'hui que ce soit pour faire des carburants, que ce soit pour faire du gaz donc c'est extrêmement significatif mais c'est un invariant. Ça c'est la récréation. Donc on a aussi bossé avec des paysagistes autour de ces scénarios pour les mettre en image, pour se rendre compte de ce que ça veut dire. on a l'impression que c'est les quatre mêmes mais non. Si vous cherchez où est Charlie vous allez voir qu'en fait ce n'est pas les quatre mêmes. Les différences sont somme toute assez légères mais effectivement on a des mondes plus ou moins urbanisés quand même quand on regarde avec plus ou moins d'infrastructures énergétiques plus ou moins visibles plus ou moins de pollution également qui peuvent transparaître. Et si je vous montre ça c'est aussi pour illustrer la diversité des formats et des productions qu'on a pu faire pour aider aussi à ce que ces scénarios ne soient pas que des scénarios de techniciens mais qui puissent aussi servir au débat public. Je vais aller très vite. Sur l'économie comme je vous le disais et je ne vais pas revenir dessus on a réalisé des modélisations économiques qui nous ont permis de montrer que ces scénarios étaient compatibles avec une hypothèse de croissance économique. En dehors du scénario 1 qui lui passe au début par une période de décroissance dans les autres scénarios on reste sur des scénarios de croissance par rapport à aujourd'hui. Alors ça c'est très différent de ce que d'autres intervenants de ce que d'autres spécialistes peuvent dire. C'est néanmoins le résultat de modèles économiques qu'on utilise à l'ADEME avec une autre structure qui s'appelle l'OFCE. Deuxièmement sur les ressources. Je vous ai parlé beaucoup d'énergie mais en fait pour fabriquer ces véhicules électriques pour fabriquer ces éoliennes il faut des matériaux. Donc on a regardé combien il en faut. Alors il en faut beaucoup mais finalement ce qui est important c'est de voir que là aussi les scénarios les plus sobres en énergie sont aussi des plus sobres en besoins en matériaux. On a des facteurs 2 entre le scénario 1 que vous voyez ici sur la gauche sur le béton l'acier et le scénario 4 en termes d'utilisation et de besoins de matériaux. C'est tout à fait significatif. Ce constat on peut le faire aussi sur les besoins en eau pour l'irrigation. Ça c'est le graphique jaune sur la droite. On est dans un scénario 4 où on va avoir besoin de deux fois plus d'eau pour l'irrigation par rapport à aujourd'hui parce qu'on va continuer dans une logique d'agriculture intensive et un scénario 1 où au contraire on arrive à réduire ces besoins en eau pour l'irrigation. Et d'une ressource à l'autre on est sur les mêmes tendances. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Si on ne veut pas faire ce combat pour la neutralité carbone il faut peut-être qu'on le fasse pour réduire nos dépendances aussi au cours des matériaux. On est dans une économie mondialisée dont on ne maîtrise pas tout et pour être résilient ça vaut peut-être le coup de travailler là-dessus. L'artificialisation des sols c'est aussi quelque chose qu'on a regardé. Là aussi il y a une multiplication par deux entre les scénarios les plus faibles et les scénarios les moins sobres. Il me reste 2 minutes 30 donc je vais aller très vite sur l'empreinte. Un mot pour dire que la neutralité carbone je ne sais pas comment la Suisse la définit mais en France elle est définie à l'échelle territoriale c'est-à-dire c'est des émissions sur le territoire. Et donc tout ce que je vous ai raconté là ça ne prend pas en compte toutes les importations. Alors on a quand même regardé ce sujet des importations parce que bien entendu c'est majeur et les calculs qu'on a pu faire montrent que ça permet de réduire quand même drastiquement l'empreinte carbone et l'empreinte matière on divise par 2 quasiment l'empreinte carbone dans tous les scénarios mais néanmoins pas assez par rapport à l'objectif vous savez sans doute qu'il y a un objectif de 2 tonnes de carbone par habitant en 2050 on ne l'atteint pas sans que les autres pays ne changent pas. Si seule la France fait des efforts ça ne suffit pas à atteindre cet objectif. Je finis là-dessus sur 5 problématiques qu'on a voulu mettre en débat que j'ai un peu listées au cours de ma présentation et qui sont un peu des questions qu'on peut se poser qui sont des questions majeures par rapport à l'atteinte de ces scénarios. La sobriété jusqu'où on est prêt à aller est-ce une affaire individuelle est-ce une affaire collective et là je rejoins tout à fait ce que disait Camille mais c'est les deux il ne faut pas cantonner la sobriété à un effort individuel non faire du vélo ça requiert également qu'il y ait des infrastructures cyclables donc c'est aussi un choix collectif. La question des puits naturels est-ce qu'il faut les préserver comment on trouve un compromis la question des régimes alimentaires que j'ai déjà évoqué la question du bâtiment en France on considère que quand le bâtiment va tout va l'économie va donc il faut construire pour que l'économie se porte bien il faut vraiment projeter le monde du bâtiment dans une autre économie une économie de la rénovation et ça c'est pas du tout facile ça nécessite vraiment de changer les imaginaires et puis l'industrie également on est dans un modèle qui reste néanmoins un modèle productiviste je veux dire la plupart des entreprises veulent produire plus pour gagner plus alors qu'en fait pour aller dans ce monde où on arrive à continuer à faire de la valeur économique tout en produisant moins il faut inventer des nouveaux modèles l'économie de la fonctionnalité je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'économie de la fonctionnalité c'est cette façon de vendre des services plutôt que des biens et donc quand on vend un service quand on vend des kilomètres de pneus plutôt que des pneus c'est ce que fait Michelin par exemple sur les poids lourds le fabricant de pneus est incité à faire durer ces pneus voire à les réparer et créer de la valeur sans polluer avec moins de matière les imaginaires ça me semble vraiment important qu'on arrive à changer les imaginaires on parle beaucoup de sobriété j'ai parlé beaucoup de sobriété la sobriété peut être vécue comme un renoncement renoncement par rapport à quoi ? par rapport sans doute à plein de pubs qu'on voit à la télé et donc c'est vraiment cette question de comment on change les imaginaires pour induire cette transformation qui doit être une transformation non pas subie mais une transformation collective et on va dire choisie voilà et le dernier point que je voudrais aborder c'est la question de l'équité en France on a vécu un sujet difficile ces années dernières avec l'épisode des gilets jaunes quand la France a voulu augmenter la taxe carbone pour aller sur la voie de la croissance finalement ça a augmenté le prix de l'essence de quelques centimes mais ça a suffi à quelque part faire un soulèvement qui là n'était pas forcément voulu et qui a beaucoup embêté sur les ronds-points mais un soulèvement qui a abouti à ce qu'on renonce finalement à augmenter cette taxe carbone donc il faut à tout prix éviter ça et pour éviter ça il faut de la justice il faut que la transition soit considérée comme juste socialement et équitable donc là il y a des façons de faire on a proposé des choses pour que s'il y a une taxe il y a une redistribution que ça soit vraiment expliqué dès le début voilà je crois que j'en termine là tout est téléchargeable vous avez tout sur un site qui s'appelle Transition 2050 énormément de production et puis je crois que je réinterviens à la fin et pas de problème après pour répondre à vos questions merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements